... Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres de l'actualité de ce samedi 5 mai. Le second tour de l'élection présidentielle est lancé. On vote dans les dom-toms, mais également sur le continent américain pour les Français expatriés. Demain, 43 millions d'électeurs les rejoindront avec un choix, Ségolène Royal ou Nicolas Sarkozy. Dans l'Essonne, à Hattismons, l'accident aujourd'hui d'un poids lourd en plein centre-ville. Son conteneur s'est renversé sur un abribus. Le bilan est d'un mort et trois blessés graves. 24 heures de plus, les talibans ont reporté de quelques heures l'ultimatum concernant les quatre otages qu'ils détiennent en Afghanistan. Discrètement, des négociations sont toujours en cours. Un Français et trois Afghans sont détenus depuis quatre semaines maintenant. Elle a fait de la traque des criminels de guerre en ex-Yougoslavie son combat. Carla Del Ponte, présidente du tribunal pénal international, fait l'objet d'un film documentaire. Depuis 1995, plusieurs anciens leaders serbes demeurent étrangement introuvables. Enfin, coup de projecteur sur une tendance de l'été. Cette année, la chaussure sera à talons compensées ou ne sera pas. Les femmes adorent et vous allez le voir. Les hommes, beaucoup moins. Il était midi, heure de Paris, quand les premiers électeurs de Saint-Pierre et Miquelon ont déposé leur bulletin pour ce second tour de l'élection présidentielle. Un million d'électeurs sont appelés à s'exprimer. Ce samedi, on vote en Guadeloupe, à la Martinique, en Guyane. Sur les tables, à l'entrée des bureaux de vote, deux bulletins. Un pour Ségolène Royal, l'autre pour Nicolas Sarkozy. Agnès Molinier. Sylvie Poulet est la première française à avoir voté. Pour elle, il était 8h, pour nous, midi. Nous sommes à Saint-Pierre et Miquelon, à 4300 km d'ici, à 25 km du Canada. 4433 électeurs exactement vont voter là-bas aujourd'hui. J'ai un compliment de voir avant d'aller travailler. À 3000 km de là, le bureau de vote de Balata Ouest, en Guyane. Là-bas, les électeurs ont commencé à voter alors qu'il était 13h en France. Et c'est à cause de ce décalage, dans 5 des dom-toms, que pour cette élection, le vote a été avancé au samedi. Pour que les électeurs d'outre-mer puissent exprimer leur choix avant que les résultats ne soient connus en métropole. Il fallait y aller, donc j'y suis allée. C'était un lundi, je serais allée le lundi. Vote également depuis 14h, les Martiniquais, les Guadeloupéens et les bureaux viennent d'ouvrir en Polynésie. Mais pour savoir qui vont élire les Français du bout du monde, il faut encore attendre. Et là, vous avez voté pour qui ? Les citrons, les pamplemousses ou les maraboutchers ? C'est secret, jusqu'à demain. C'est l'heure du choix également pour de nombreux Français expatriés. On vote sur l'ensemble du continent américain, de l'Argentine au Canada. Jour de vote également aux Etats-Unis. Et notamment pour les Français de New York. Sur place, on retrouve le reportage de Martine Laroche-Joubert. Décalage horaire oblige. Pour éviter que les Français d'Amérique votent à un moment où les résultats seraient déjà connus en France, c'est ce samedi, jour d'élection. À voter et vous signez. Nous sommes à New York, devant le consulat de France. Il y a 18 000 inscrits. Taux de participation il y a 15 jours, 40%. Moins qu'en France, mais beaucoup plus que d'habitude à l'étranger, on vient voter en famille. Je pense que c'est important, même si on n'habite pas dans notre pays, de faire entendre sa voix. Et on ressent d'autant plus, en habitant à l'étranger, la valeur de la France et ce qu'on a envie de défendre, même en vivant à l'extérieur. Est-ce que le débat entre les deux tours, vous avez changé d'avis ? Pas du tout. Oui. Oui, pour faire... On veut décider une fois pour toutes, entre les deux. Donc je tiens à décider jusqu'à mercredi ou jeudi. En tant que citoyen français, je me dois voter. Donc voilà, c'est pour ça que je suis allé voter pour poser un acte important pour la nation. Une élection sous le regard étonné des New-Yorkais. Je n'ai aucune idée de ce qui se passe derrière. C'est l'élection française, pour un président. Aujourd'hui ? Un samedi ? C'est curieux. Est-ce qu'il n'y a pas une femme dans la course ? À vélo, le chanteur Charlie Lee Couture, installé à New York pour réaliser son rêve, peindre. C'est la grande fête de l'expression où enfin on peut donner la couleur de son confetti. Donc je viens mettre un confetti dans le paquet et après ça fera la grande fête de dire ce qu'on pense. Les français de New York se passionnent pour cette élection. Au premier tour, il y a eu trois fois plus de votants qu'en 2002. Un record. Demain, 43 millions et demi d'électeurs pourront participer à ce second tour et certains d'entre eux vont se retrouver une nouvelle fois face à cette machine à voter qui a suscité tant de critiques. Cinq communes ont d'ailleurs renoncé à les utiliser. Il faut reconnaître que parfois, il fallait s'armer de patience avant de pouvoir voter. Véronique Saint-Olive, Delphine Parit-Milleur. Pour le premier tour, ils étaient un million et demi de citoyens dans 82 communes à voter électronique. Mais voilà, file d'attente, énervement, suspicion, la machine ne fait pas l'unanimité. Une file d'attente pareille, depuis 50 ans que je vote, je n'ai jamais vu comme ça. Du coup, de nombreux élus ont remballé leur machine pour le deuxième tour. Non pas qu'elles aient été défaillantes, mais parce que la confiance d'un électeur, ça ne se discute pas. Quand on est élu, vous avez des réclamations de la part des gens, qu'ils soient un jour d'élection ou autre, vous devez en tenir compte. Mais la quasi-totalité des mairies a décidé de maintenir le dispositif pour dimanche prochain. A ici les Moulineaux, ce matin, on explique que c'est le civisme qui a provoqué l'affluence. En effet, il y a une file d'attente, mais qui est due au fort taux de participation. Des IC1 qui sont venus vraiment voter en masse, on est à plus de 87%, donc largement supérieur au taux national. Et en plus, il y a plus de 10 000 électeurs inscrits en plus par rapport aux élections présidentielles de 2002. Et nous avons même trouvé un électeur heureux qui, lui, ne se pose pas de questions. Pour moi, ça s'est bien passé parce que je n'ai pas à réfléchir, disons, j'ai appuyé sur le vote que je correspondais, la confirmation et le bouton rouge pour l'agrément du vote. Le ministère de l'Intérieur a exonéré le vote électronique de toute responsabilité dans les retards subis lors du vote du premier tour. Alors demain, file d'attente ou pas, machine ou papier, l'important, c'est de voter. Et demain, bien sûr, toute la rédaction de France de se mobilise pour ce second tour de l'élection présidentielle. Outre nos éditions, je vous retrouverai demain après-midi pour des points réguliers d'information. Et puis demain soir, à partir de 18h50, dispositif exceptionnel, vous avez rendez-vous avec Élise Lucet et David Pugedas pour la grande soirée électorale. Et puis sachez qu'on a appris aujourd'hui que l'état de santé de Raymond Barre se serait aggravé. L'ancien Premier ministre hospitalisé depuis le 11 avril au Val-de-Grâce, à la suite d'un malaise cardiaque, serait désormais, selon nos confrères, du progrès de Lyon dans un état critique. L'ancien maire de la ville est âgé de 83 ans. Retournons maintenant sur ce dramatique accident. Ce matin dans l'Essonne, à Hattismons, en plein centre-ville, une benne s'est détachée d'un camion avant de se renverser sur un abribus. Bilan, un mort et trois blessés graves. Le chauffeur du Poids-Lourd a été placé en garde à vue. Benoît Bringer et Catherine Juste. La benne de plus de 5 tonnes a pulvérisé l'abribus. Elle s'est détachée du camion qu'il a transporté alors que celui-ci terminait un virage dans une rue en pente. Il était 10 heures ce matin. Un petit groupe de personnes attendaient leur bus. Les gens se sont retrouvés écrasés par cette benne. Une personne a réchappé en fait à la benne. Moi quand je suis arrivé, elle était complètement extérieure. Elle sautait, elle s'accrochait partout. Un homme d'une cinquantaine d'années est mort sur le coup. Trois personnes sont gravement blessées, dont deux frères de 21 et 25 ans. Selon un proche, l'aîné dont le pronostic vital est engagé a eu les jambes écrasées dans l'accident. Il craint pour lui parce que bon, c'est un gamin qui, quand veut, qui joue au foot. Mais apparemment, c'est les jambes qui sont vraiment escrappées. Le chauffeur, un homme d'une trentaine d'années, a été placé en garde à vue. Selon un premier contrôle, il avait un taux d'alcoolémie de 0,80 g par litre de sang. Mais pour l'instant, aucune piste n'est écartée. Il y a une enquête sur la vitesse du véhicule, sur le comportement du chauffeur. Est-ce que la benne était bien arrimée ? Le chauffeur devrait être déféré demain devant un juge. Il pourrait être mis en examen pour homicide involontaire commis sous l'emprise de l'alcool. Et la vigilance est une règle d'or. Au volant, 35% des accidents de la route seraient dus au manque d'attention du conducteur. Une étude vient de classer les risques dits prévisibles, comme le téléphone portable. Mais elle établit également que certains événements de la vie, comme un divorce, peuvent avoir un impact réel sur le risque d'accident. Florence Mavic. Le pied au plancher, ou le verre de trop, voilà ce que repère en priorité l'œil du gendarme. Mais parmi les 87 000 accidents de la route, chaque année, 35% seraient provoqués par des conducteurs, disons, distraits par des occupations annexes. Téléphoner, fumer, manger. De quoi perturber notre cerveau branché sur la route. Le voyant, attention, vigilance, s'allume. Premier danger, le portable. Téléphoner en conduisant multiplie grandement le risque d'accident. Les chercheurs ont fait la découverte suivante. Devant un obstacle, un conducteur qui discute, même avec un kit main libre, aura un temps de réaction plus long qu'un conducteur qui a trop bu. Autre facteur de risque, nos émotions, qui peuvent altérer notre concentration. On a des soucis, on est moins vigilant parce qu'on s'aperçoit après qu'on a fait un parcours où on s'est rendu comme de rien. Les chercheurs ont constaté que le risque d'accident est multiplié par 4 dans la période qui suit une séparation. La voiture est un lieu clos où le conducteur peut se laisser aller à de sombres pensées. Enfin, l'étude désigne certains groupes de personnes prédisposées à l'inattention au volant, les personnes âgées par exemple. Sont aussi concernées les personnes qui souffrent d'hyperactivité, de troubles de l'équilibre ou de séquelles d'un traumatisme crânien. La conclusion de cette étude est pétrie de bon sens. Apparemment banale, la conduite d'un véhicule est en fait l'une des activités les plus difficiles accomplies par l'homme. Direction le Pays Basque où les opérations de nettoyage se poursuivent après les inondations. Dans plusieurs communes, les pompiers et de nombreux habitants tentent de redonner un visage normal aux habitations, mais également aux commerces et aux entreprises sinistrées. Reportage sur place David Basier, Bernard Bonarme. Il y avait ici une route de montagne. La force de l'inondation l'a coupée en creusant un cratère d'une quinzaine de mètres. Dans la vallée de la rivière Nivelle, bien souvent tout est à jeter. Dans cette pharmacie, de la boue partout, infiltrée jusque dans les tiroirs de stockage des médicaments. C'est plein d'eau, plein de boue. Il y a deux vitres qui ont éclaté. Et donc il y a eu un courant d'eau très fort à l'intérieur de la pharmacie. C'est pour ça qu'on retrouve des médicaments partout. Il n'y a pas d'eau courante. Pendant plusieurs jours, la population va être alimentée par des packs d'eau ou des citernes. Seuls les pompiers peuvent, avec leur lance à incendie, nettoyer la boue. En attendant, tout ce qui peut être sauvé est mis dehors. Ici, toute une boulangerie sur un trottoir. A l'intérieur, les cloisons sont souvent défoncées. Heureusement, beaucoup de bénévoles viennent aider les sinistrés. Mais on fait partie du village, on donne un coup de main. Voilà. Le Pays-Basque est quand même acté très solidaire. Donc les gens sont très solidaires entre eux. Il y a des bénévoles qui vont travailler chez les particuliers. Même la grotte de Sars, la principale attraction touristique de la région, a été envahie par un puissant torrent. Ça a percé en fond une nouvelle galerie. Et donc tout ce qui est galé à Lujan a été déversé jusqu'à l'entrée de la grotte. Et donc a emporté tout sur le passage. Pour Sars, c'est une catastrophe car la grotte faisait vivre la commune. Et il y a 150 000 euros qui rentraient dans le budget de la commune. Et là, bon, là c'est fermé. Le téléphone, lui, est peu à peu rétabli. Malgré les dégâts, les opérations de vote de demain sont maintenues. A l'étranger, il faut-il y voir un espoir. Les talibans ont reporté de 24 heures leur ultimatum qui prenait fin aujourd'hui. Quelques heures de plus pour trouver une solution pour la libération des 4 otages détenus par les milliers islamistes. Un français et 3 afghans retus depuis maintenant 4 semaines. Samasoula. Les talibans donnent 24 heures de sursis à leurs otages. Eric Danfreville, le volontaire français de l'ONG Terre d'Enfance, et ses 3 collaborateurs afghans qu'ils détiennent depuis un mois. Leurs ravisseurs ont décidé de repousser leur ultimatum après le résultat du second tour de l'élection présidentielle en France, demain soir 20h. Les talibans qui ont libéré la semaine dernière ces lignes cordeliers, enlevées en même temps que les autres humanitaires, exigent toujours le retrait du contingent français d'Afghanistan et la libération de leurs prisonniers détenus dans les geôles afghanes. Si au moins une de ces exigences est satisfaite, les otages pourraient être libérés, affirment les ravisseurs. Autrement, ils se disent prêts à tuer l'otage français. A Paris, pas de commentaire sur la nouvelle échéance fixée par les talibans. Le Quai d'Orsay affirme avoir établi tous les contacts utiles et possibles pour libérer les otages. Critiqués après l'échange du journaliste italien Daniele Mastro Giacomo contre des chefs talibans, Hamid Karza et le président afghan avaient proclamé qu'il n'y aurait plus d'échange de prisonniers. Les talibans avaient choisi d'annoncer leur revendication à la veille du premier tour de l'élection présidentielle. Avec ce nouvel ultimatum, ils manifestent à nouveau leur intention d'instrumentaliser cette échéance politique française. Et il faut savoir que l'Afghanistan produit toujours la quasi-totalité de l'héroïne consommée dans le monde. Les revenus que génère son trafic représentent chaque année plusieurs milliards de dollars. La route de la drogue passe par un pays frontalier, le Tadjikistan, un pays qui tente de faire barrage à ce trafic. Anne Ponsinet et Xavier Luizet se sont rendus sur place. De là-haut, l'Afghanistan est à portée de vue. Sur l'autre rive du Pianj, une voie de passage pour l'héroïne afghane. Les gardes frontières du Tadjikistan veillent. Ils ont à cœur de nous montrer qu'ils ne ménagent pas leurs efforts. Mais il apparaît vite que les moyens ne sont pas tout à fait à la hauteur. En fait, une bonne partie du travail se fait à pied. Comme ici, simple contrôle des traces dans le corridor entre les deux pays. Les informations qu'on en tire paraissent bien dérisoires. D'après les traces, on peut avoir une idée du poids que le contrebandier porte. S'il est seul ou en groupe. Et ici, c'est le plus facile. Que dire du contrôle dans la partie montagneuse de ces 1000 kilomètres de frontières ? Tout de même, deux jours plus tôt, trois Afghans ont été attrapés, avec 16 kilos de stupéfiants. Chez eux, la culture du pavot à opium est en plein boum. En 2007, on a enregistré davantage de tentatives de franchissement illégal de la frontière. Mais nos gardes frontières sont là pour empêcher ces passages. Enfin, une partie seulement. Car en réalité, la moitié des saisies est réalisée à l'intérieur du pays. Dans des voitures, des camions, des trains. Tous en direction du nord de la Russie. Après la chaîne des monts Alaï, il passe par Istrafchan. Jadis sur la route de la soie, désormais sur la route de la drogue. Et dans ce pays pauvre, il est si tentant de devenir passeur. Alors ici, pour lutter contre l'attrait de l'argent facile, l'association Sadokat s'emploie à donner un métier aux femmes. La broderie. Il y a eu un moment où l'opinion publique n'était même plus hostile aux gens qui faisaient le commerce des narcotiques. Les gens se disaient, eh bien il sait faire du business, et il le fait. Les travaux de broderie sont ensuite vendus au bazar. Pour Sadokat, lutter contre la drogue, c'est d'abord lutter contre la pauvreté. L'association est financée par les Etats-Unis, comme d'ailleurs cet autre programme d'information sur la drogue dispensé dans tous les lycées techniques du pays. 20 heures de cours obligatoires, sous forme de jeu de rôle, où l'on apprend à dire non aux narcotiques et au trafic. Ayant perdu la guerre du pavot en Afghanistan, les Américains tentent de couper les routes d'exportation. Le Tadjikistan est en première ligne, et de nouveau avec le printemps est venu le temps de la récolte, de l'autre côté du Piange. Au Cameroun, les recherches se poursuivent pour retrouver l'épave de l'avion qui s'est écrasé la nuit dernière, avec 114 personnes à son bord. Le Boeing de la compagnie Kenya Airways a disparu des écrans de contrôle peu de temps après son décollage de l'aéroport de Douala. Le vol a assuré la liaison entre Abidjan et Nairobi, via l'aéroport camerounais. Les premiers éléments parlent d'un violent orage, l'avion était quasiment neuf. Les familles de passagers sont toujours dans l'attente de nouvelles. A l'aéroport de Nairobi au Kenya. C'est le combat de sa vie, traquer les criminels de guerre de l'ex-Yougoslavie. Des hommes devenus invisibles, introuvables. Carla Del Ponte est la présidente charismatique d'un tribunal pénal international qui souhaite finir son travail de justice sur le conflit des Balkans. Une femme devenue héroïne d'un film documentaire intitulé qui a donné la liste de Carla et qui sort mercredi sur les écrans. Pascal Deschamps, José Boulestex. Escorte policière, trajet secret, garde du corps. Comme le dit le réalisateur du film, Carla Del Ponte est bien l'une des femmes les mieux protégées au monde. On a, par trois fois déjà, tenté de la tuer. Depuis huit ans, elle traque sans relâche les criminels de guerre de l'ex-Yougoslavie. Quand commence le tournage du film, les serbes Karadzik et Mladic, responsables du massacre de Srebrenica et le général croate Gotovina, sont toujours dans la clandestinité, protégés par leur gouvernement. Pendant six mois, tel un thriller, le film la suit pas à pas, nous entraînant dans les coulisses de la justice internationale. En cet été 2005, elle est à Zagreb. Son but, forcer le gouvernement croate à lui livrer Gotovina. Son moyen de pression, la Croatie veut entrer dans l'Europe, Carla Del Ponte doit donner son feu vert. Magnant tour à tour, encouragement et menace, Carla Del Ponte rencontre le premier ministre et surtout les services secrets croates qui finissent par lui promettre de lui livrer Gotovina. Deux jours plus tard, elle est à Luxembourg, devant l'Union Européenne, et donne un avis favorable. La Croatie tiendra-t-elle ses promesses ? Moins de deux mois plus tard, Gotovina est arrêtée. Cette fois, Carla Del Ponte a gagné. Ante Gotovina est arrestée. Elle a été arrestée cette nuit, en Espagne. C'était il y a un an. Depuis, les inculpés serbes, eux, courent toujours, et Carla Del Ponte continue de sillonner l'Europe pour convaincre les gouvernements de ne pas renoncer. Le temps passe, rien n'arrive. Il y a d'autres choses dans le monde qui se font, d'autres crimes. Mais l'important, c'est de ne jamais lâcher. Parce que je sens qu'au niveau de l'Union Européenne, il y a des États qui commencent à considérer la pauvre Serbie. Alors moi, quand j'entends ça, je ne peux pas accepter ça. Parce qu'ils abritent les criminels de guerre. Le mandat de Carla Del Ponte expire en septembre. Elle n'a plus que cinq mois pour convaincre la Serbie de lui livrer Karadzik et Mladic. Les familles des 8000 bosniaques assassinés à Srebrenica attendent toujours que justice leur soit rendue. Alors sont-ils vraiment introuvables ? Ratko Mladic et Radovan Karadzik, respectivement chefs militaires et politiques des Serbes de Bosnie, sont toujours donc en fuite depuis 1995 et leur inculpation par le tribunal pénal international. Le point avec Laurent Boussier. Les images ont vieilli, normales, elles ont toutes plus de 12 ans. Elles datent d'un temps où Radovan Karadzik et Ratko Mladic, chefs politiques et chefs militaires des Serbes de Bosnie, défiaient ouvertement la communauté internationale. Juli 1995, la guerre civile en Bosnie dure depuis trois ans. Elle a déjà fait près de 100 000 morts, plus de 2 millions de déplacés. Mais c'est là, autour de Srebrenica, une enclave musulmane en territoire serbe, que va avoir lieu le pire massacre qu'est connu l'Europe depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. 8000 bosniaques désarmés vont être abattus par les forces serbes de Bosnie. Quelques jours après, le tribunal international de la Haie va lancer un mandat d'arrêt contre Karadzik et Mladic pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité et génocide. 12 ans après, il court toujours. Au début, c'est vrai, la volonté politique manque, la priorité étant donnée à la consolidation de la paix, pas à la chasse aux criminels de guerre. En 1998, enfin, les soldats de la Sfor basée en Bosnie reçoivent l'ordre d'aider les enquêteurs. Plusieurs opérations militaires sont menées. Tout échoue. Il faut dire que les deux hommes bénéficient de nombreuses complicités. Radovan Karadzik d'abord. Il disposerait d'un important trésor de guerre et de la complicité d'une partie du clergé orthodoxe. On le dit en Bosnie, à Belgrade ou au Monténégro, caché dans des monastères ou dans des résidences secrètes. Entouré d'hommes sûrs, il a toujours été prévenu à temps et échappe pour l'instant à toutes les opérations montées pour le capturer. Radovan Karadzik, le boucher des Balkans, rentré en clandestinité en 1995, il est lui aussi resté en Bosnie pendant plusieurs années, profitant de la passivité des troupes de l'OTAN et de très nombreuses caches aménagées dans la montagne pendant la guerre. Protégé par les services de renseignement serbe, il aurait été aperçu plusieurs fois dans des casernes en Serbie. 12 ans après la fin de la guerre et même s'ils sont de plus en plus isolés, Karadzik et Mladic défient toujours la communauté internationale. C'est la saison des tornades aux Etats-Unis et elles sont toujours impressionnantes et même parfois meurtrières comme celle qui a touché hier soir une petite ville du Kansas, Greensburg. Les vents violents ont provoqué la mort d'au moins 7 personnes. Aurélia Guilman. Dans un décor apocalyptique, la tornade avance inexorablement. Une base de plus d'un kilomètre de large et des vents à environ 300 km heure, elle balaie tout sur son passage. A Greensburg, petite ville de 1600 habitants, les secours recherchent toujours d'éventuelles victimes sous les décombres. Au moins 7 personnes ont été tuées et les trois quarts des maisons détruites en seulement quelques heures. Tout a volé en éclats. L'étage supérieur s'est effondré sur celui du dessous et nous on était réfugiés sous la cage d'escalier. C'est le seul endroit qui a résisté. Nos oreilles ont commencé à siffler. Le toit de la maison a commencé à s'envoler. Nous étions cachés sous le lit au rez-de-chaussée quand les fenêtres ont été arrachées. Pour l'heure, Greensburg compte une soixantaine de blessés qui ont tous été conduits dans différents hôpitaux de la région car celui de la ville a été pratiquement détruit. Les dégâts matériels sont considérables. 90% de la ville serait endommagée. Totalement privés d'électricité et de moyens de communication, les habitants ont dû trouver refuge dans des centres d'accueil. Au Kansas, où le phénomène est fréquent, les services météorologiques redoutent encore de nouvelles tornades. pour les heures à venir. C'était l'orgueil de l'Allemagne nazie. 245 mètres de long, le plus grand dirigeable au monde alors qu'il venait de traverser l'Atlantique. Le 6 mai 1937, il y a 70 ans, Lindenburg fut dévoré par les flammes. Aujourd'hui encore, on ne connaît toujours pas les causes exactes de ce drame. Marilène Bonneau. 6 mai 1937, 19h25. Le dirigeable allemand Lindenburg s'écrase en flammes sur la base aérienne de Lakehurst, près de New York. Robert Buchanan avait 17 ans à l'époque. Il n'a rien oublié de la catastrophe. Il se trouvait juste en dessous. Il n'y a pas eu d'explosion. S'il avait explosé, il se serait cassé en plusieurs morceaux. Ça a fait pfff. Comme si quelqu'un avait laissé le gaz ouvert et qu'une étincelle l'avait enflammé. C'est l'accumulation de gaz qui est responsable de tout ça. À son bord, 97 personnes, 37 ont trouvé la mort dans la catastrophe. J'ai couru par là, dans cette direction, sous les arbres, pour échapper aux éplins. L'arrière a basculé et le nez s'est redressé. L'arrière a touché le sol en premier, puis le éplin entier s'est écrasé. Les raisons de ce crash restent encore controversées. La théorie la plus probable est celle de l'accumulation d'électricité statique enflammée par l'hydrogène. Lindenburg fut le plus grand de tous les dirigeables jamais construits, trois fois plus long qu'un 747. Elle s'appelle Paris Hilton. Elle est riche et a su se rendre célèbre en alimentant de ses fracques la rubrique People. Cette fois, le 5 juin prochain, les paparazzi, qui l'ont élevé au rang d'icône, seront certainement au rendez-vous devant la prison de Los Angeles qui devrait l'accueillir pour une durée de 45 jours. La jeune héritière vient d'être condamnée une fois de trop pour conduite sans permis. Aurélia Guimain. Chacune de ces apparitions est un événement pour la presse People. Veste sombre et coiffure sage, Paris Hilton avait pourtant choisi la sobriété pour son arrivée au tribunal. La riche héritière de l'Empire hôtelier comparait après son interpellation le 27 février. Alors qu'elle circulait en excès de vitesse, tout faisait teint et surtout sans permis. Il lui avait en effet été retiré en septembre dernier pour conduite en état d'ivresse. Les quelques larmes versées par la starlette américaine à l'audience n'ont pas ému le tribunal qu'il l'a condamnée à 45 jours de prison ferme. Condamnée par Paris Hilton à 45 jours de prison me semble non nécessaire, inadaptée et quasiment absurde. Je pense qu'elle a été particulièrement visée parce qu'elle est celle que l'on connaît. Héroïne de télé-réalité, Paris Hilton est célèbre depuis 2003, après l'apparution sur Internet d'une vidéo montrant ses ébats avec son petit ami. Égérie des paparazzis, elle est aujourd'hui l'une des femmes les plus photographiées au monde, mais les objectifs vont devoir se passer d'elle pendant son séjour dans cette prison américaine. Paris Hilton, qui doit purger sa peine à partir du 5 juin prochain, devrait faire appel. Et on appelle cela une tendance de l'été. Pour vous, mesdames, la mode sera aux chaussures à talons compensés. Elles vont arpenter les rues et les plages de France et, surprise, elles ne sont pas toujours du goût des hommes mais apparemment, il faudra s'y faire. Estelle Collin, Bruno Vignier. Qui n'a jamais rêvé de ne plus toucher terre, de dominer son monde ? Eh bien, c'est la promesse du compensé comme ici, chez Yves Saint Laurent. Plus stable, plus confortable que les talons aiguisses et au plateau ne font pourtant pas l'unanimité. Les femmes à dehors, les hommes à bord. Je peux vous demander votre avis chez Yves Saint Laurent ? Oui, bien sûr. Ah, c'est si sans hésiter. Lesquelles ? La théâtre. Ça ? Oui. Ça ou ça ? Oui, pour celle-ci. Which one ? Which one ? I think this one. Lesquelles ? 400 ans de querelles. Déjà au 16e siècle, l'église condamne ces chopines pouvant atteindre 52 cm. Avec la Seconde Guerre mondiale, elles incarnent les années noires. 1970, comeback. Même les hommes succombent, Elton John, bien sûr, malheureusement, pas connu. Aujourd'hui, elles séduisent les femmes qui cherchent l'allure sans la torture et inspirent les créateurs, ces hommes qui sont à nos pieds. Le compensé est quelquefois plus difficile à mettre au point parce que c'est un talon qui permet moins d'élasticité à la cambruure puisqu'ils supportent toute la cambruure. Mais il n'y a rien de réellement difficile techniquement. Souplesse, tenue de route, portabilité. La compensée, mode d'emploi. Je ne suis pas sûre que les pantalons slim qui sont tellement à la mode sont vraiment, vraiment jolis avec les compensés. Mais le pantalon large revient un peu et même la taille haute qui avait un peu disparu. Une femme bien chaussée n'est jamais laide. Décrété Gabrielle Chanel, elle n'aurait pas rogné ses plateformes, cuir et plexiglas, nouvelle version du bicolore qui fête ses 50 ans cette année. Cet été, on annonce un raz-de-marée commercial. Elles sont très légères, elles sont très hautes, donc effectivement, elles peuvent faire peur mais une fois qu'on les essaye, il y a une cambruure, il y a une assise qui font qu'au contraire, on marche très très bien avec. Vernis noir ou argent chez Pierre Hardy, or chez Louis Vuitton, ces chaussures vous font prendre un peu de hauteur, allez quoi, 12, 13 centimètres, juste ce qu'il faut pour chalouper dans la foule au-dessus de la mêlée. Voilà une activité de plein air originale pour ces prochains week-ends prolongés. La fauconnerie, sa pratique remonte au Moyen-Âge et elle passionne de plus en plus de Français. L'art de dresser les rapaces est proposé en stage dans une dizaine de centres comme ici, près de Drône-Arnaud-Vuste, Yves Capur. Elle, c'est Banzai. Une buse de Harris, elle ne pèse que 700 grammes mais que du muscle et malgré des serres tranchantes, elle va devoir fraterniser avec ses apprentis fauconniers. C'est assez impressionnant quoi. On n'a pas envie de bouger. Première leçon, restez calme. Vous me rende risque juste de... Voilà. Bougez un tout petit peu plus au début. Pas facile donc de la dompter. Juste une question de patience et au bout, la récompense, le premier vol. Voilà. Qu'est-ce qu'on ressent quand il arrive ? Ah, c'est magnifique. Son vol, une puissance. Pour être un bon fauconnier, quelques règles s'imposent. Avoir toujours le regard sur son oiseau et surtout, faire attention à son gant. Son signal, c'est le geste du gant. La viande qui se trouve dessus, c'est la récompense. Dès que l'oiseau n'est pas dessus, vous la faites disparaître. Ils ont entre 10 et 60 ans. Ils sont électriciens, policiers à la retraite ou étudiants et partagent tous le même rêve d'enfant. Ils sont difficiles à contrôler, ils sont imprévisibles en fait. Ce n'est pas des animaux de compagnie et l'impression d'apprivoiser les animaux sauvages, c'est super intéressant en fait. Alors, on n'apprend pas à devenir fauconnier, c'est-à-dire qu'on n'apprend pas à chasser. On apprend à découvrir le comportement d'un rapace et on apprend à avoir le plaisir de rappeler un oiseau sur son gant, avoir le plaisir de voir voler un oiseau vers soi lorsqu'on lève le gant. Le plaisir et l'élégance. On dirait de l'escrime, vous savez, c'est magnifique, on est obligé de bouger, c'est royal. Ce week-end n'est qu'un début. Beaucoup d'entre eux reviendront se perfectionner et avoir toute une vie de fauconnier. Sport avec du football et le match nul cet après-midi entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique lyonnais du rugby et la belle victoire de Biarritz sur le stade français. Enfin, la fin des espoirs pour le défi français dans la coupe Louis Vuitton. Nathalie de Ringsin. Depuis quelques semaines, le Paris Saint-Germain est irrésistible. Cet après-midi, face à Lyon, le PSG a carrément été touché par la grâce. 46e minute, Edouard VI s'est inscrit un but de Brésilien. Un but d'artiste. Un but qui offre surtout à son équipe trois points précieux dans la course au maintien en Ligue 1. Mais Lyon n'est pas champion de France par hasard. Dans les arrêts de jeu, Juninho égalise, score final un partout, Paris va encore devoir se battre pour rester parmi l'élite. Les supporters basques ont repris quelques couleurs. Cet après-midi, Biarritz a fait un petit pas vers les demi-finales. Mené 10 à 0 par le stade français, Biarritz s'impose 22 à 13, un essai de Bosch, et ce drop phénoménal de Dimitri Yashvili inscrit à une cinquantaine de mètres des poteaux. A deux journées de la fin, le stade français conserve sa première place, Biarritz est désormais quatrième. Pas de miracle, le défi français est éliminé de la coupe Louis Vuitton. Cet après-midi, Arriva a essuyé son dixième revers en 16 régates. Oracle, le défi américain, a joué les oiseaux de mauvaise augure en devançant les français d'une minute et 28 secondes. Arriva ne peut mathématiquement plus prétendre à l'une des quatre places qualificatives. Littérature, c'est peut-être aujourd'hui le plus français des auteurs américains. Douglas Kennedy le prouve une nouvelle fois en mettant Paris au cœur de son huitième roman La femme du cinquième, un Paris sombre et une rencontre signée Bruno Le Dreyf et Pascal Telleta. Gare du Nord, Douglas Kennedy la connaît bien, il y passe régulièrement. Écrivain américain, il habite à Londres mais vient tous les mois à Paris. Ce jour-là, il avait rendez-vous avec nous pour une visite littéraire de la capitale direction le 10e arrondissement rue de Paradis où se déroule une bonne partie de l'action de son nouveau roman. Le héros de l'histoire, un américain qui fuit une séparation désastreuse, se retrouve seul à Paris, obligé de travailler comme veilleur de nuit pour la mafia turque. Donc c'est un Paris très sinistre, très pisculaire, noir. On peut aller faire un tour plus loin alors. Suivez-moi. En avant donc, pour une longue marche, pas un passage, pas une ruelle n'échappe à l'américain jusqu'à ce qu'il découvre cette cour où il fait habiter son héros. Le roman, c'est plus sale avec les langues partout, des câbles. Mais quand j'ai trouvé ce cours, mon imagination a commencé à travailler. Une imagination disciplinée. Il écrit chaque jour entre 16 et 20 heures après avoir parcouru les lieux où il situe ses romans. Je suis un vrai citadine. Pour moi, en fait, toutes les grandes villes sont une grande aventure et franchement passionnante parce que dans toutes les grandes villes, on trouve des choses cachées comme ce quartier-là. Après l'écriture, la promotion. Première signature dans une librairie parisienne, bien sûr. Je suis présidente de votre amicable. Son rire anime la soirée où pendant plus de deux heures, il dédicace le livre. Dans les premières années, en fait, on est saisi et on ne lâche plus le bouquin. Dès les premières pages, c'est captivant. On a vraiment l'impression de passer un petit moment privilégié avec lui. On préférait aller boire un verre en terrasse, très clairement, mais c'est déjà beaucoup. Pas le temps pour une terrasse, il faut travailler. Un nouveau roman est déjà en cours. Où se passe-t-il ? Que raconte-t-il ? Secrets de fabrication. Il faudra d'abord lire La femme du cinquième et patienter un an de plus. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo, Nathalie Riouet, 20h50, sur un air de fête présenté par Patrick Sébastien. Je vous retrouve demain, dès 13h. Belle soirée à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada